Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais revenir sur l'attentat qui a eu lieu à Tel Aviv le 8 juin dernier et donc qui a tué 4 personnes et qui a blessé des dizaines d'autres dont une petite fille de 4 ans. Donc je vais revenir très rapidement sur l'attentat. En fait, deux terroristes qui portaient sur eux des costumes avec cravate sont installés à un débat, ils ont commandé un repas, ils se sont levés un moment, ils ont tiré, ils ont tué 4 personnes comme je l'ai dit et blessé plein d'autres. Donc je voulais revenir d'abord sur la première chose sur les réactions de la presse. Alors la presse française classiquement, elle a fait que la plupart du temps, c'est un copier-coller de l'AFP. Donc l'AFP c'est du, comment dire, c'est classique, c'est l'attaque à tuer 4 personnes et à blesser une dizaine d'autres. L'attaque, elle est venue du ciel en fait, c'est les extraterrestres qui ont bombardé un quartier branché de Tel Aviv. Voilà, c'est pas les terroristes, c'est pas des terroristes palestiniens, voilà, c'est l'attaque. Alors on retrouve aussi le même schéma dans d'autres journaux, les journaux aussi anglo-saxons. Donc j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu le Washington Post parle d'attaquants, parle d'assaillants. Dans un des, un des, un des, comme on dit, un headline, les lignes principales, la première page du journal, qui écrit « 4 morts dans une fusillade que les officiels israéliens qualifient de terroristes ». Ça, ça veut dire, en fait, entre nous, on se comprend, entre le Washington Post et entre nous et les lecteurs, on comprend bien que les israéliens sont soit parano, soit ils exagèrent, mais il n'y a que les israéliens qui appellent ça les terroristes. Si vous imaginez la même attaque aux États-Unis ou en Europe, la réaction sera complètement différente. Le terrorisme, on le condamne, c'est injustifiable, injustifié, c'est une barbarie, etc. Par contre, bon, il y a un pays dans le monde qui s'appelle Israël, où, bon, on considère quand même que les victimes, ils l'ont un peu cherché, surtout la fille de 4 ans, et que les attaquants ou les combattants, comme on dit, ça fait révolutionnaire, ça fait fantasmer la gauche, ils ont des bonnes raisons, en fait, pour le faire. Donc déjà, qu'on soit clair, le terrorisme, il est condamnable partout dans le monde, et c'est ignoble ce qui s'est passé à Tel Aviv. Alors, mais bon, je vais m'arrêter là avec les journaux, juste pour dire que la réaction, par exemple, des journaux français n'est qu'une suite logique de ce qui se passe depuis 25 ans. Quand on lisait à l'époque, et je me rappelle, j'étais plus jeune, il y avait eu un attentat, encore une fois, contre des civils israéliens, mais qui se passait dans les fameux territoires qu'on dit occupés, un bébé avait été tué, et le monde avait titré, ou avait commenté, un bébé colon. Donc là, en fait, la psychanalyse du journaliste, elle s'exprimait directement dans le texte, en fait. Pour lui, c'était un bébé, mais c'est accessoire, c'était surtout un colon. Alors, je pense que nous tous, on a une responsabilité, après les attentats qui sont produits en France, on ne peut plus accepter ça, c'est impossible. Donc, un attentat, quel que soit l'endroit où il est perpétré contre des civils, quand on attaque au couteau, qu'on égorge, ou qu'on tue avec une mitraillette, ou un pistolet, ou une kalachnikov, peu importe, c'est ignoble, c'est un attentat terroriste. Les gens qui font ça sont des terroristes, voilà. Alors, il y a plusieurs mythes que je vais détruire, en fait, les mythes classiques. Donc, le premier, c'est que l'attentat de Tel Aviv, il est lié au problème des colonies. Vous savez, on appelle ça, les Français appellent ça, donc les villages, les villes qui se trouvent dans les fameux territoires palestiniens, on appelle ça des colonies, voilà, des colonies juives. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Mais là, le seul problème, c'est que cet argument-là ne tient plus. Parce que l'endroit qui a été visé par les terroristes, c'est Tel Aviv, qui est un endroit qui n'est pas une colonie même aux yeux du monde, ou aux yeux de l'AFP. Et donc, ça ne tient pas. Ce n'est pas les colonies qui ont été visées, en tout cas, ici. Le deuxième mythe, c'est le mythe de l'occupation. Donc, les terroristes qui ont frappé Tel Aviv, ils viennent d'un village qui s'appelle Yata. Yata, pour dire les choses crûment, en fait, est gérée par l'autorité palestinienne. Il n'y a plus de juifs à Yata. C'est-à-dire qu'Israël s'est retiré. Vous savez, il y a trois zones, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il y a trois zones dans ces territoires palestiniens, la zone A, B et C. Mais ça ne fait pas partie de la zone C où se trouvent tous les juifs. Donc, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus, entre guillemets, d'occupants. Vous voyez, on ne peut pas parler de... Donc, le mythe de l'occupation aussi a fait long feu. Alors, le troisième mythe, évidemment, le mythe classique qui est repris dans la presse, aussi, entre saxonnes ou françaises, c'est que l'autorité palestinienne condamne l'attaque. Alors, évidemment, vous allez voir les journaux qui vont tout de suite reprendre la déclaration de Mahmoud Abbas qui a dit que l'attaque est scandaleuse et qu'elle doit être condamnée comme l'occupation israélienne doit être condamnée. Donc, déjà, il met ça sur... Il fait un gloubi-bouiga, comme on dit. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le côté face de la pièce. Il y a le côté pile. Mais le côté pile n'intéresse pas les journaux. Le côté pile, c'est que le Fatah, qui est le principal parti représentatif de l'autorité palestinienne, se réjouit de l'attaque. On ne parle pas du Hamas, là. Vous êtes d'accord. Le Hamas, évidemment, on comprend. C'est un parti qui appelle à la destruction d'Israël et des Juifs. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont logiques avec eux-mêmes. Mais le Fatah, c'est clair. Il l'a dit. Il se réjouit de l'attaque. C'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il va se passer exactement ce qui s'est passé pour les attentats précédents, depuis des années. Et je vous mets ma main à couper là-dessus. Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne vont subventionner les familles de ces terroristes. Soit les terroristes ont été tués, soit les terroristes sont morts. En l'occurrence ici, ils n'ont pas été tués, ils vont être en prison. Les familles de ces terroristes vont recevoir des pensions. Vous voyez, c'est classique. Je ne sais pas si vous percevez l'ampleur du problème. C'est-à-dire, si en France, il y avait un attentat, ou si un des auteurs ou plusieurs auteurs de l'attentat de novembre avaient été capturés en prison, est-ce que vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir que les familles de ces terroristes continuent à recevoir des subventions ? C'est avérant. On sait que des rues vont être nommées au nom de ces terroristes, comme ça a toujours été fait par l'autorité palestinienne, et que les médias palestiniens, et surtout les médias qui dépendent directement de l'autorité palestinienne, vont continuer à célébrer ces attentats, à dire que c'est un acte héroïque, etc., et à vanter ces gens qui sont des martyrs ou des héros aux yeux de la société. Voilà. Un autre mythe qui va être... Donc là, j'ai déjà... Je me suis occupé de trois mythes. Donc le quatrième mythe, c'est le fait que les Palestiniens en général, la société palestinienne est contre les attentats. Voilà. C'est un peu comme on disait en France, quand il y a eu l'attentat de Toulouse par Mohamed Merah, qui a tué les enfants, on disait, mais globalement, la société française, et en particulier l'ensemble des musulmans, ils sont contre les attentats. Mais ça ne veut rien dire quand on dit ça. Parce que quand on dit ça, c'est comme si on fermait les yeux. Si vous fermez les yeux sur une partie de ce qui se passe, oui, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Vous voyez ? Je peux dire que...